Salut à terre, ici le Capitaine Gloomy et je voulais juste vous dire que vous pouvez retrouver tous nos épisodes en téléchargement et à l'écoute sur notre site CapitaineGloomy.com Vous y retrouverez aussi des news et une encyclopédie complète de l'univers de nos sagas. Et si jamais vous voulez nous soutenir, vous pouvez passer par notre page Tipeee ou par Utip, tout est dans la description. Allez, je vous retiens pas plus longtemps, bonne écoute et à bientôt. Merci merci de les formes d'âme. Alors votre prochain morceau, c'est un morceau qui est composé tout à l'heure pendant que vous étiez en train de faire le caca et ça donne à peu près ça. On n'aurait pas dû venir ici. T'en fais pas, on est incognito de toute façon. Puis il faut bien se ravitailler de temps en temps. Parce que traîner dans un bar t'appelles ça se ravitailler peut-être. Oh ça va, on s'est farcis les courses, on peut bien se détendre un petit peu en attendant l'heure du rendez-vous avec Gonto. C'est pas prudent. Attends, c'est toi qui as proposé qu'on se sépare pour être moins repérables, alors c'est pas de ma faute et on doit attendre comme des cons sur cette planète. Attends, donc oui, mais pas dans un bar, je te rappelle qu'on s'est fait attaquer une bonne dizaine de fois depuis qu'on a trouvé cette capsule. Pas la peine de me la rappeler, c'est pas bon pour nos affaires tout ça. Si ça tenait qu'à moi, je te jure que je... Alors les deux voilà qui sont aussi d'ici ? Euh, ouais. Voilà. Et euh, les sucres ? Oui, les sucres c'est pour moi. Et voici. Au fait, vous seriez pas des pilotes par hasard ? Si, si, justement si vous voulez... Euh, non, non, on n'est pas du tout des pilotes. Pourquoi ? Non, rien, il y a un fermier et un vieux schnop qui cherchent un pilote pour Aldorand là-bas. C'était juste pour lui. Ah bah, c'est dommage, hein, parce qu'on n'est pas des pilotes, alors... C'est témoigneux, non, fais gaffe quand même. Ouais, moi je te le redis, on aurait dû se débarrasser de ce gloomy. C'est ça. Mais si on se débarrasse de lui, ils n'auront plus de raison de nous courir après, si ? On n'a rien à voir avec lui, nous. C'est lui qu'ils veulent, mais notre tête aurait été mise à prix aussi, maintenant. Ils doivent croire qu'on sait des trucs qu'on devrait pas, ou je sais pas quoi. En tout cas, tous les chasseurs de primes sont après nous. Pas trop de leur expliquer que c'est un malheureux malentendu. T'as raison. Putain, on est dans la merde. Peut-être que ce gloomy aura des réponses ? Pour ça, faudrait déjà qu'il se réveille, et Gontor refuse d'accélérer le processus. Pareil que ça pourrait le tuer, ou je sais pas quoi. On sait qui il est ? Que dalle, il n'est référencé nulle part. C'est comme si ce type n'avait jamais existé. Qu'est-ce que t'as ? T'as fait rien à un truc ? Si c'est un prout, je te jure, c'est pas moi, hein. Je connais cette odeur. Quoi ? Quelle odeur ? Le mec qui nous a attaqué il y a deux jours. Il doit pas être loin. Bobassette ? Merde, où ça ? Là-bas, près du bar. Il montre une photo à la serveuse. Putain, on est foutus. Prends les sacs, on se barre. Trop tard, il nous a vus. La porte de derrière, vite ! La vie chante de Xanta. Saut effectué, nouvelle coordonnée 5, 2, 7, 3, 8, 1. Parfait. Nous sommes au jour de 4, 3e planète du système U. Très bien, Anna. Peux-tu commencer les manœuvres d'entrée en atmosphère et nous poser au point de rendez-vous, s'il te plaît ? Défondant à mort, c'est l'appareil d'un appareil électronique et de repos de tabelle. L'apprentissage est prévu dans 3 minutes en euros. Il est 28 à 30, le temps local et à la température au sol de 526 de tes potos. C'est si excitant ! J'ai vraiment hâte de leur montrer ma découverte. J'espère seulement que mes compagnons humanoïdes et à l'intellect de 6 limités seront alors au rendez-vous. Tiens. Gompto ! Oh, Rostel, c'est fantastique ! C'est pas le moment, Gompto ! On est dans la mer, viens nous chercher ! Vous n'êtes pas au point de rendez-vous ? On n'a pas pu y aller. On est en sacré par des chasseurs de climes. Boba 7 ? Ouais, mais pas que. Il y a Boba 7, Boba 8, Boba 59, Super Boba, Zoboba 768 et... Comment il s'appelle, l'autre, là-bas ? XX-Bomba 072-XX, je crois. Ouais, faudra leur dire de trouver plus original comme pseudo. T'as raison, on va leur dire, toi. Vous avez quand même pu faire les courses ? Ouais, par contre, pour le bécu, on a pris fleur de rose, il n'y avait plus à la bande. Oh, zut ! Hé, mais si que je tape, vous avez trouvé ma taille ? Hé, vous êtes sûr que c'est bien le moment ? Gompto, viens nous chercher ! Oui, oui, tout de suite. Euh, Anna, tu peux les localiser ? T'es bien sûr. Parfait, c'est bon, je vous vois. Mais t'es où ? Je vois pas le vaisseau. Non, mais je vous vois sur mon écran. Je suis sur Street View in Live. Enfin, je pense que c'est vous, parce que les textes sont flottés, c'est pas facile. Qu'est-ce qu'ils racontent ? Faites coucou pour voir si c'est bien vous. Gompto, viens nous chercher maintenant ! Oui, 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 nous sommes à l'approche. C'est bon, ils arrivent. C'est pas Gompto. Il faut pas traîner ici, ça sent vraiment mauvais. C'est clair. J'ai connu mieux comme situation. Non, non, je veux dire, ça sent mauvais, quoi. Je crois que quelqu'un a chié dans le coin, là-bas. Putain, ça commence vraiment à être la merde ici. Gompto, vous en êtes où ? On arrive, on arrive. Et voilà. Tu penses que tu vas pouvoir nous téléporter ? Oui, si j'arrive à m'approcher suffisamment. Par contre, il faut que vous vous mettiez à découvert. À découvert ? Là, voyons ! Obligé, sinon le rayon ne pourra pas vous capturer. Faisseau, position. Chargement du rayon téléporteur. Nous y sommes. Bon, ok, on y va à 1. À 1 ? Mais pourquoi pas à 3 ? Parce que ça va bien maintenant, on va pas toujours compter jusqu'à 3. Ouais, d'accord, mais ce serait pas mieux de... Oh, tu vas pas commencer à me faire chier, hein ! Mais... Mais qu'est-ce que tu fous ? Bah quoi, t'as pas dit 1 ? Si, enfin, non. Oh, et puis merde, cours ! Ah ! Tente-toi, t'envoi, arrête ! Tiens-moi, Rosten. Gonto, maintenant ! Rosten, Rosten, reste avec moi, mon vieux. Surt-il avec Rosten ? 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 Rosten, tu m'entends ? Qu'est-ce qu'il a ? Il est blessé. Je préviens le robot médical. Rosten, Rosten, dis quelque chose, je t'en prie. J'ai mal. Parle, parle, allez ! Où est-ce que t'as mal ? À mes genoux ! Mes mains ! Regarde, c'est tout égratiné ! Et le coup de laser, il t'a touché où ? Quel coup de laser ? Bah, t'as été touché, non ? Mais non ! Je me suis cassé la gueule en marchant sur mon lacet ! T'es vraiment trop con. Ouh, ça va, c'est pas toi qui a mal, hein ! Tu peux annuler le robot médical, Gonto. Ah, bon. Ah bah non, faut quand même qu'on mette du rouge, sinon ça va s'affecter. Fais voir. Aïe ! Oh, mais arrête, c'est dégueulasse ! Bah, il faut bien nettoyer, non ? Nettoyer, oui, mais pas foutre de la baffe dessus ! Sur ma planète, on fait comme ça. Ouais, bah si tu veux, mon avis, y a la médecine, l'homéopathie, les plantes, le magnétisme, le chamanisme Je confirme, vos sciences médicales sont assez primitives, l'espérance de vie sur votre planète n'accepte pas 23 ans. N'importe quoi, mon oncle Brutus l'a vécu jusqu'à 160 ans. C'est ça, faut multiplier par 7, quoi. Rien à foutre, pensez ce que vous voulez. Bon, je vais aller désinfecter ça. Au fait, Gonto, rien à signaler pendant votre absence ? Moi ? Non. Ah si, oh, oh, si, j'ai trouvé, j'ai trouvé, Rosten ! Il faut absolument que je vous montre. Du calme, tu me montreras ça après. Non, 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 il faut que je vous le montre, maintenant ! Quoi, ça peut pas attendre ? Mais vous comprenez pas, j'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai trouvé ! Wow, Gonto, du calme, qu'est-ce que t'as trouvé ? J'ai trouvé la réponse ! J'ai trouvé ce qu'il s'en a. Il est 2h45, heure locale, quand tout l'équipage est soudain réveillé par une sortie brutale d'hyperespace. Un objet céleste non répertorié aurait déclenché l'alerte anti-collision. Il devait rien avoir, normalement, y'avait rien sur la carte, mais c'était juste là, devant nous ! Ça bruyait pas, mais c'était apparu dans un grand flash lumineux ! Nous avons recueilli plusieurs de ces témoignages et tous font état du même phénomène. J'étais là et je me disais, putain, et puis les autres, ils sont arrivés, ils ont fait, putain, et puis du coup, on était là, putain ! C'était comme un genre de boule ! Une boule, vous dites ? Ouais, une grosse boule ! Comme une planète, vous voulez dire ? Oh non, mes parties sont pas si grandes ! Mais quel rapport avec... Bah au réveil, ça me faisait comme une grosse boule dans le slip, là, tout dur ! Mais le plus troublant reste l'étude de la boîte noire. Écoutons la conclusion du professeur Machin. Et donc, voilà tout ce que j'ai à dire. Là, c'est dans l'entendroi. Quoi ? On lui fait conclusion ! Mais ce cas n'est pas isolé. D'autres manifestations similaires ont eu lieu à d'autres endroits de la galaxie, comme sur Mache-ta-Fleck. Et là, y'a eu un gros... Et moi, j'étais là... Et puis là, y'a eu... Et puis tout le monde était là... Et du coup, ça fait... Et puis après, plus rien ! Le plus étrange dans tout ça, c'est que l'on retrouve les mêmes témoignages sur des hiéroglyphes de civilisations disparues depuis des milliers d'années. Vous voyez ce symbole, là ? Oui. Ça veut dire... Incroyable ! Et il semble que cela soit à l'origine même de certaines religions encore pratiquées de nos jours, comme pour les flatuloses de la planète Metania. Pour nous, ces apparitions sont prophétiques et annoncent le retour de notre grande déesse, Sphincteria. Elle apportera l'amour et le paix sur notre... Euh... Excusez-moi, j'ai mangé des haricots ce midi. C'est au deuxième millénaire avant notre ère qu'apparaît pour la première fois le nom de Xanta. Nous avons retrouvé cette tablette faisant référence à un astre brillant apparu dans le ciel le temps d'une idée d'australe. Les indigènes l'appelèrent Xanta Wastikati Marita Topechikamal. Ce qui veut dire... Astre brillant apparu dans le ciel le temps d'une idée d'australe. Épatant, n'est-ce pas ? Cet astre mystérieux aux propriétés défiant les lois de la physique moderne avait enfin un nom. Un nom bien trop long, surtout à placer dans une conversation. Docteur Jackson, oui. On parle souvent de Xanta Wastikati Marita Topechikamal, la légende, de Xanta Wastikati Marita Topechikamal, le mythe. Mais aujourd'hui, je voudrais que nous parlions de Xanta Wastikati Marita Topechikamal, l'étoile. Attention, ne confondons pas. Xanta Wastikati Marita Topechikamal n'est pas forcément une étoile. Oui, Xanta Wastikati Marita Topechikamal est bien un astre, mais nous ne pouvons affirmer la nature de ce qu'est vraiment Xanta Wastikati Marita Topechikamal. Xanta Wastikati Marita Topechikamal n'est donc pas une étoile ? Xanta Wastikati Marita Topechikamal est peut-être une étoile, mais Xanta Wastikati Marita Topechikamal peut aussi bien être une planète. Xanta Wastikati Marita Topechikamal, une planète ? Oui, peut-être. Léon Boum, président de l'Assemblée scientifique universelle en 4676, prit alors la décision controversée de raccourcir ce nom. Monsieur le président, bonsoir. Beaucoup de gens semblent hostiles à votre décision, alors pourquoi avoir simplifié ce nom ? Parce que... Xanta donc devint une légende, la légende devint un mythe, et nombre d'ouvrages, de récits et même de films lui furent consacrés. Perdu au fin fond de l'espace inter-sidéral, notre héros, Kentucky Rogers de Mil, est à la recherche de l'as de Perdu d'Xanta Wastikati Marita Topechikamal. Dis-moi, ça me les coupe de Mil ? Que penses-tu de cet étrange symbole ? Bah, il est chaud, l'iche. Ce film, ô combien culte, eut un tel succès qu'il pulvérisa le record d'entrée précédemment détenu par Bienvenue chez les Urpiens. Il inspira nombre d'aventuriers potentiels et marqua le début d'une vague d'expédition ayant pour but de retrouver Xanta. Certains s'embarquèrent pour la gloire... Le premier hier, camarade. Je reviendrai apporter la lumière de l'astre de légende pour qu'elle illumine l'humanité toute entière. D'autres pour la science... Les propriétés astrophysiques de cette anomalie sont un mystère de la planétologie expérimentale. D'autres pour l'argent... 10 000 crédits pour trouver une putain de planète en plus. C'est bon, une planète, ça devrait pas être difficile à trouver, hein ? Nombre de ces aventuriers partirent en quête de Xanta. La plupart en sont morts. D'autres sont encore portés disparus. Et les rares survivants en ont bien souvent perdu la raison. On est la poulette ? De nos jours, une poignée de spationautes sont encore à sa recherche. Pourtant, aucune preuve tangible ne semble attester son existence. La légende de Xanta reste encore aujourd'hui un mystère insaisissable. Et c'est ainsi que s'est terminé notre émission spéciale sur les mystères de Xanta. La semaine prochaine, nous parlerons du Léviathan, une créature légendaire qui serait liée à la disparition de Flops. Alors, 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 alors ? N'est-ce pas fantastique ? N'est-ce pas génial ? Tu penses vraiment que c'est de ça que parler à l'bâtard ? Je m'attendais pas à ça. Pour moi, Xanta, ça sonnait plus comme une marque de lucive. J'étais sûr d'avoir déjà entendu ce nom quelque part. Et regardez, regardez le symbole qu'ils ont montré sur la tablette. Bah quoi ? C'est le même que sur la main de Blumy. Exactement. Tout concorde, tout se recoupe, tout est cohérent, c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est... 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 C'est l'heure de te calmer, Gonto. Oui, 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 désolé. Donc, si j'ai bien tout compris, Xanta, ce serait une planète qui... On n'est pas sûr que ce soit une planète. Ouais, bon, une étoile... On n'est pas sûr que ce soit une... Ouais, bon, c'est un truc, personne n'y sait ce que c'est... Non. Mais tout le monde y veut le trouver. C'est ça. Bon. Et qu'est-ce qu'on en a à foutre, en fait ? Bah... au moins, on sait ce que cherchent les chasseurs de primes. Oui, enfin non, les chasseurs de primes sont après nous. Celui qui a mis nos têtes à prix, lui, est allé en recherche de Xanta. Mais on n'en sait rien, nous, d'où qu'elle est cette... planète, étoile truc, là ? Le naufragé le sait sûrement, lui. Oui, Albatar a bien dit que le capitaine Blumy était la clé de Xanta. Ah bah on a qu'à aller lui demander. Ah non, j'oubliais, les légumes ne parlent pas. Erreur, il existe sur la deuxième planète du système Tatouille une variété de courges capables d'exprimer des pensées complexes à base de phéromones épidélytiques. Certaines expériences ont même démontré une grande émotivité des sujets en présence d'un épluche patate. Euh, Gonto, je crois que Ruston faisait référence à l'état végétatif du capitaine, en fait. Oh, mais il n'est pas végétatif, il est en phase de réveil. Il faut juste attendre que... Attendre quoi ? Une autre attaque ? On a la moitié de la galaxie au cul. Et moi, je vois qu'une seule façon de nous en sortir. On doit trouver Xanta. Euh... t'es sérieux, là ? On est chassés pour un truc dont on ne sait rien. Même sous la torture, on pourra rien leur dire. Mais si on y arrive, si on trouve Xanta... On aura quelque chose à leur dire sous la torture ? On pourra négocier directement avec le mec qui nous cherche ! Attends, attends, je résume. Tu veux partir à la recherche d'un truc dont on ne sait même pas si ça existe, dans l'espoir hypothétique que ça résoudra tous nos problèmes, c'est ça ? T'as une meilleure idée ? Oh oui ! Résoudre l'un des plus grands mystères de l'astronautique moderne. Apporter la lumière à tant de questions, rester sans réponses durant des millénaires. C'est si bon, c'est si fort, c'est si... Ah... Tant de plaisir en perspective ! Oh... Pourquoi sortir de sa bouche, tu paraît toujours aussi dégueulasse ? Bon alors, vous en êtes ou pas ? Évidemment que j'en suis ! Canitch ? Je sais pas, c'est foireux ton plan. On sait même pas par où commencer. Bah, tant que le naufragé est dans les vapres, on n'a pas beaucoup d'éléments, mais... Nous avons la capsule ! Il n'y a pas grand-chose dans la capsule. À partir des données que nous avons récupérées de l'ordinateur de bord, nous pourrions déterminer le lieu exact de l'éjection. Et ça nous avancerait à quoi ? Aucune idée, mais c'est un début. Ouais, ok, faisons ça. Canitch, tu sauras atteindre ces données ? Mouais, attends. Oh, mais c'est quoi ça ? Le clavier est tout dégueulasse ! Oh, désolé, c'est ma faute ! Quoi ? C'est que j'ai pas mal regardé la vidéo avant que vous arriviez... Ah, mais c'est immonde ! Mais non, voyons, ça ne sentait fluide. Putain, Gonto, mais c'est pas vrai ! Ah, ça va, je suis désolé, là. C'est pas pour rien que j'avais ajouté des mouchoirs à la liste des courses. C'est quoi, ça ? Ça vient du poste médical. C'est Gloomy ! Quoi, Gloomy ? Il y a un problème. Marre de devoir regarder un film d'une seule traite sans se faire emmerder par des publicités à la con ? Les publicités « T'in fais chier » sont faites pour vous. Grâce à un avant-mélange de réclames inutiles, les publicités « T'in fais chier » sont garanties 100% sans intérêt et vous assurent de gâcher le moment le plus important du film que vous étiez en train de regarder. Vous l'avez tué ? Non, je suis ton. Et maintenant, une page de publicités « T'in fais chier ». Les publicités « T'in fais chier », nous faisons chier et nous le faisons bien. Voilà qui est intéressant. Bon alors, c'est quoi le problème ? Mes connaissances en médecine humaine ne sont que fragmentaires, mais il me semble que l'alarme ait été déclenchée en raison de l'hyperactivité qu'intègre du sujet, ce qui provoque chez lui une trop forte pression artérielle qui pourrait entraîner une embolie cérébrale. Il faut stopper ça ! Oui, c'est préférable. Je m'en occupe. Voilà. Merci, Kanich. Il n'y a pas de quoi. Bon, il n'y a qu'une seule chose à faire. Quoi ? Je dois passer mon diplôme de médecine. On n'a pas le temps, Gonto. Anna, active le robot médical. Merci. Euh, mais depuis quand il boite ce robot ? Non, c'est moi. L'autre jour, il m'a fait mal en retirant un pansement, alors je l'ai frappé, et du coup, ça l'a un peu abîmé. Mouais. Content de vous revoir. Pas le temps pour les politesses, DH. On a un problème, là. Ah, une énigme médicale ? Le genre de truc où je me défends. Ouais, le processus d'hibernation a dû redommager les fonctions vitales du naufragé. T'as une idée de ce qui va pas ? Non, et j'aime le mystère. Ouais, bah mets-toi au boulot, et vite. Ça serait quand même nettement plus facile si on avait son dossier médical. Ça, c'est mal barré, on sait déjà pas qui il est. Bien joué. On te demande pas de commenter. On doit tenter quelque chose, si on ne fait rien, il va mourir. Vous avez l'intention de faire quelque chose ? Euh, disons que c'est un peu pour ça qu'on t'a appelé, en fait. Oui, je comprends. Il vous fait perdre votre temps, alors vous me faites perdre le bien, c'est très gentil à vous. Bon, tu vas faire ton boulot, oui, ou merde ? Faudra que ça tente le chien un peu à la bourre, ma pédicure m'attend. Sans déconner, t'as intérêt à te mettre au boulot tout de suite. Pourquoi ? Parce que t'es un robot médical et que j'ai pas payé 10 000 crédits pour te regarder prendre la poussière. Excellent argument. Je peux voir les résultats de l'analyse de l'huile. Les voilà. D'après Gonto, y'a rien de suspect. Même au bout, c'est normal. Retour à la case départ. Qu'est-ce qu'on fait, alors ? Eh ben, j'avais envie d'écouter vos théories, de m'en moquer, choisir la mienne. Et c'est quoi ta théorie ? Vous avez regardé ses genoux ? Bah... Apparemment, non. Qu'est-ce qu'ils ont, ses genoux ? Il faut l'opérer ? C'est pas moi qui décide. Mais si c'était moi, je dirais mettez-le sous prétenizone et faites une biopsie des testicles. Quoi ? Et pourquoi pas le stériliser, tant qu'il est ? Ça, c'est pas cool. C'est clair. J'ai un cousin, on a dû lui faire parce qu'il était trop agressif au printemps et il s'en est jamais remis. Et pourquoi tu veux lui faire ça ? S'il doit avoir une grosse inflammation, ça se passera là. Mais comment un gars congé de 300 ans peut avoir des inflammations ? Mais il a quoi, en fait ? C'est une tumeur. Une tumeur ? Et c'est grave ? Non, ça va passer. Mais Gonto a dit que c'était un problème cardiaque. C'est le docteur je-sais-tout qui s'est groué. Hé Gonto, il y a DH qui dit que tu t'es planté. Attends, attends, deux minutes, je me fais titre, j'ai ma thèse. Quoi ? Quelle thèse ? De médecine humaine. On veut ça alors ? Mais c'est pas possible. Mais ça représente des années d'études. Avec Hypernet c'est possible. Il suffit de guérir l'ensemble des ouvrages référencés dans les B.U. terriennes, de passer des QCM en ligne, de réussir une série de stimulations par ordinateur, et... Oui ! Oui ! Oui ! Oh ! Euh... Gonto ? Ça va ? Je suis docteur en médecine. Sérieux ? Comment je pense que j'ai mis trois ans à avoir mon choubac à l'Oréal ? Waouh ! C'est dégueu mais c'est impressionnant. Et tu crois que tu vas pouvoir sauver Gloomy ? Oui, enfin... Il faut quand même deux minutes pour que ça se remette en route, hein ? Bon ben, il n'y a plus qu'à revendre DH sur Ebay, hein ? Eh ben franchement, je suis très vexé. Bon, il ne faut pas le prendre mal. C'est pas comme si tu avais été super efficace, hein ? Ça va même plus loin, vous ne m'aimez pas. Je crois que c'est clair. Quoi, tu t'en vas ? Il y a des tas de films X qui m'attendent sur le net. Ils ne vont pas se télécharger tout seuls. C'est ça. Bon, passons de la théorie à la pratique. Le patient présente des signes de tumours au réseau cardiaque ou convulsif chronique et une activité cérébro-deficiante. Ce qui veut dire... Qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est simple. Il suffit que je le branche là-dessus et... Et voilà ! Quoi, c'est tout ? De nos jours, tout ou presque se soigne avec une borne de santé. Et il faut un diplôme pour ça ? C'est préférable. Je me suis vraiment fait enfler en achetant ce robot. Qu'est-ce que... C'est gloumi. Il se réveille ! Ma tête ! Les constantes sont stables, rythme cardique normalisé... Attendez. Même la prostate est fonctionnelle. Ça veut dire qu'il va bien ? La phase de réveil a été un peu turbulente, mais il semble en bonne santé. Mes yeux... J'ai mal aux yeux... Bonjour, monsieur gloumi. Vous ouvrez les yeux pour la première fois depuis pas mal de temps, ce qui explique les maux de tête et votre éblouissement. Si vous le permettez, je dois faire quelques examens d'usage. Je suis où ? Regardez par ici, s'il vous plaît. J'ai combien de doigts ? Euh... Trois. Ah, ça c'est pas très bon. D'après le manuel, il devrait en voir cinq. T'es un jéminien, Ganto. Et alors ? T'es pas un terrien, t'as que trois doigts. Oh, oui, c'est juste. C'est très bien, monsieur gloumi. Bravo. C'est quoi cet endroit ? Tu es à bord du Grey Lady, notre vaisseau. Je suis Rosten Bolt. L'excité est là, c'est Ganto et le clébard là-bas, c'est Canitch. Salut. Et qu'est-ce que vous me voulez ? Pourquoi je suis là ? Bah, on est tombé par hasard sur ta capsule et... Ma capsule ? Quelle capsule ? La capsule dans laquelle on t'a retrouvé. Tu es resté en hibernation pendant plus de trois siècles. Quoi ? Trois siècles ? Mais de quoi vous parlez ? J'ai jamais été dans une capsule, moi. Calmez-vous, monsieur gloumi. Vous devez éviter le stress. Lâchez-moi. Calmez-vous, calmez-vous. Ne me touchez pas. Tout va bien. Tout va bien. N'accrochez pas. Il est en état de choc, il ne fallait pas lui annoncer comme ça. Et j'aurais dû faire quoi, l'écrire sur un petit mot et l'envoyer avec des fleurs ? Laissez-moi partir. Vous n'avez pas le droit de me retenir ici. Détendez-vous, monsieur gloumi. C'est tout à fait normal que vous soyez désorienté. Désorienté ? On te veut pas de mal, gloumi. On est avec toi. Nous aussi, on veut trouver Xanta. Mais de quoi vous parlez ? C'est quoi ça, Xanta ? Et c'est qui ce gloumi ? Salutations, amis terriens. Merci de suivre nos aventures. Si vous avez aimé cet épisode, surtout n'hésitez pas à le partager et à nous mettre un petit pouce. Enfin, je veux dire, de cliquer sur le bouton pouce. Si vous voulez être sûr de ne rater aucun des autres futurs épisodes, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à notre chaîne. Et enfin, si vous avez envie d'écouter nos aventures sur votre lecteur MP3, vous pourrez le télécharger via le lien dans la description. Voilà, voilà. Un grand merci et à bientôt.